C'est un homme que j'admire parce qu'il a monté un empire. Il a construit une entreprise forte, familiale et qui perdure. Si on est objectif, c'est de loin une des plus belles réussites entrepreneuriales françaises du XXe et XXIe siècle. C'est incroyable qu'un homme comme lui puisse construire une entreprise de 20 millions d'euros en une vie. L'engagement de Pierre Bélon, la philosophie de Pierre Bélon a toujours été la même. Les meilleurs résultats, mais avec des salariés heureux et fiers d'être dans l'entreprise. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne parle beaucoup de raison d'être, mais il y a 54 ans, c'était un souci pour personne. Dans l'entreprise, il y a cet ADN avec une mission, avec des valeurs, l'esprit d'équipe, l'esprit de service, l'esprit de progrès. Ça fait partie de qui il est et de sa manière de voir les choses. Il a parlé de son cœur. C'était tellement obvious et apparent qu'il était la personne la plus authentique. Je pense qu'il se nourrit énormément des rencontres qu'il a avec les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui veut comprendre. C'est un homme qui a la tête à l'universel, à l'international, et qui a construit une entreprise qui est comme une famille. Pour Pierre, c'est 450 000 fiches de paye qui permettent à des familles de vivre. Il avait cette grande proximité avec les opérations, avec la réalité, et en même temps la capacité à se projeter et anticiper le monde de demain. Quand j'ai été ministre des Finances, quand j'avais besoin d'un retour de vraie réalité économique, il était absolument parfait. Quand j'étais présidente du MEDEF, c'était probablement, pendant ces huit années, l'un des hommes que j'ai le plus écouté. À ce niveau-là, on en a cinq ou dix par siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501